Le Parti des Peuples Africains, Côte d'Ivoire, Pipi et Essie, de Laurent Gbagbo ne voit pas l'intérêt de la célébration de la fête du travail en Côte d'Ivoire, réduite à une simple foire de plaisance. Les 1er mai ressemblent à des forats de plaisance et de défoulement. Ce sont de simples exutoires servant de fuite en avant pour déplacer les problèmes quand on ne peut pas les résoudre, selon le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Pipi et Essie. Le dénuement total, c'est dans, une, atmosphère de dénuement total des paysans que s'ouvre cet autre 1er mai, qui ne sera certainement pas différent des autres 1er mai depuis l'avènement du régime Ouattara, est convaincu qu'Omohé Kofi, secrétaire général adjoint chargé des syndicats et du monde du travail. Dans une déclaration publiée ce dimanche 1er mai 2022, ce parti estime que depuis la prise du pouvoir par Alassane Ouattara, les relations entre les travailleurs et leurs employeurs sont si exécrables qu'il est impossible d'en savoir le baromètre réel aujourd'hui. Déjà dès 2012, des licenciements abusifs sur fond de règlements de comptes politiques, teintés de tribalisme ont rythmé le quotidien de tous ceux que le pouvoir soupçonnait d'opposants. A la RTI, nous avons assisté à la mise à la rue de plus de 300 travailleurs sans motif valable. Nombreux sont ceux qui n'ont pu survivre à cette destruction brutale de leur vie professionnelle. Au port autonome d'Abidjan, ce sont plus de 500 travailleurs qui ont vu tous leurs espoirs ruinés. Cette saignée a continué jusqu'à ce jour. En 2018, ce sont près de 1000 travailleurs de la CEDCI qui sont licenciés sans autre forme de procès. Lire aussi Côte d'Ivoire, ce que le président Ouattara a dit pour la fête du travail en 2021, les sociétés SDTM et Global Manutention se sont séparées de près de 400 travailleurs pour dit-on fait de grève. Ils n'ont ni documents, ni droits de licenciement. Ils sont dans la rue depuis le mois d'août malgré toutes les démarches entreprises, a énuméré M. Komoé. Qui a ajouté que ces cas ne sont que la phase visible de l'iceberg. Aujourd'hui les licenciements sont légion et le monde du travail se porte de plus en plus mal. Tout cela est possible parce que l'administration du travail est sous-équipée et elle est sous-ordre dans un contexte où les décideurs sont jugés partis dans les conflits collectifs qui opposent les travailleurs à leurs employeurs. Le tout couronné par un code du travail plus coercitif pour le travailleur que protecteur, a-t-il souligné.